Donc, il est 15h. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre dernière, mais pas le moindre des panels, pour continuer la discussion autour de l'IA générative pour promouvoir la qualité, l'équité, la santé mentale et l'enseignement supérieur, en enseignement supérieur avec six panélistes hors normes. Tout d'abord, on a Christine Amel, qui vit citoyenne aux études de premier cycle et au développement technologique à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval. Pierre Dumouchel, qui est directeur de transfert technologique à Ivado. Il a été aussi le directeur général de l'École de technologie supérieure. Stéphane Amel, formateur chevronné à la Faculté des sciences de l'administration, expert en confidentialité des données, éthique et avenir du marketing numérique et auteur du Non-Consent, Non-Tracking sur LinkedIn. Eric Racine, qui est directeur général du centre de service scolaire du Val-des-Serres. Et puis, sous son leadership, on a vu passer ça partout. Le centre de service scolaire du Val-des-Serres est actuellement reconnu comme étant un chef de file dans l'utilisation des données via l'intelligence artificielle pour répondre aux objectifs de toutes les réussites des élèves. On a aussi Louis-Raphaël Tremblay, qui est président d'Octania, qui a pour mission. Octania a pour mission de créer des outils technologiques destinés à favoriser l'apprentissage et à transformer l'avenir de l'éducation et de la santé mentale. Et aussi, je suis très heureuse d'accueillir Alain Goudet, qui est directeur général adjoint du numérique à Neoma Business School, professeur de marketing et puis aussi associé fondateur de l'agence de branding immersive et sonore à tous les médias. Bien sûr, aussi ma très chère co-chercheuse, collègue Alouise Davidson, qui est conseillère stratégique en innovation pour la Faculté des arts et des sciences, et aussi directrice du laboratoire d'innovation de l'Université Concordia, qui va faciliter la discussion. Un petit rappel, on a la fonction de clavardage qui est activée, mais ça serait plus intéressant d'avoir les questions posées dans la fonctionnalité de questions-réponses, comme ça, les panélistes vont pouvoir mieux récupérer vos questions. Et puis, ça serait super pertinent aussi d'ajouter le nom des panélistes auxquels la question est destinée. Dernier petit rappel, notre panel est enregistré et puis il est live sur Facebook. Et puis, le lien aussi, il est partagé sur LinkedIn et puis Twitter. Donc, Alouise, à toi. Merci, Nadia. Alors, pour la première question, pour nos panélistes, pourriez-vous partager avec nous votre parcours et vos expériences avec l'IA générative, ainsi que vos réflexions sur les potentiels, les défis et les moteurs de l'utilisation de l'IA générative dans l'enseignement supérieur? Alors, on va commencer avec Christine. Merci. Donc, bonjour. Enchantée, Christine Amel. Donc, moi, mon expérience, elle est très néophyte. Je l'avais déjà expliqué à Nadia. Mais mon intérêt surtout est lié à la santé mentale des étudiants, des étudiantes, au premier cycle puis aux études supérieures. Donc, je vois un potentiel énorme pour pouvoir développer certains outils, notamment de soutien pour l'auto-soin et d'autres variations. Mais je vois aussi en matière de santé mentale tout le volet de développement, de concept de résilience et de capacité à prendre en charge ces études. Contrairement à certains collègues, il y a une crainte de poser des questions. Mais moi, je demande souvent maintenant à tchat, je ne sais plus quoi, lequel je vais utiliser. J'en ai utilisé trois, quatre de résumer mes articles pour voir s'il comprend bien ce que je fais comme chercheur. Donc, j'ai moins un potentiel énorme. Mais ce qui m'intéresse davantage, surtout, j'ai plusieurs projets de recherche en santé depuis plusieurs années, notamment le soutien aux pères aidants. Si on a travaillé pendant des années à développer des plateformes de soutien pour les pères aidants en perte d'autonomie, je vois vraiment une accélération pour la santé mentale des étudiants, mais aussi pour d'autres projets de recherche, dont ces personnes âgées-là, vieillissantes, pour lesquelles on pourrait vraiment offrir plus rapidement du soutien sans nécessairement avoir quelqu'un au bout du fil pour des questions rapides. Donc, Anne-Louise, c'est très rapide. Je m'excuse, je tente deux événements, mais voici, mais je redis que, je le dis souvent à Nadia, je n'ai aucune expertise dans l'intelligence artificielle qu'un seul intérêt pour observer son développement. C'est suffisant pour dire qu'il y a une expertise qui est émergente. Merci, Christine. Alors, je passe la parole à Pierre. OK. Pour compléter mon CV, Nadia, je suis toujours professeur à l'École de technologie supérieure. Mon patron m'en voudrait de ne pas le mentionner. En fait, je suis un chercheur en intelligence artificielle, plus spécifiquement en reconnaissance de la voix par ordinateur. Et les modèles de langage ont été inventés dans ce cadre-là des systèmes de reconnaissance. En fait, on l'utilisait pour modéliser l'information lexicale, l'information sémantique, l'information syntaxique. Donc, comme l'IA générative, on génère des mots. On génère des mots en fonction du contexte de ce qui a été dit précédemment. Pour moi, l'IA générative, puis ses diverses manifestations comme ChatGPT, DALI ou MidJourney, c'est un outil comme le tournevis. Il faut remarquer que le tournevis, c'est un outil qui est utile pour uisser des vis, mais inutile pour planter des clous. Et c'est ça qu'il faut apprendre avec ChatGPT. Dans quel contexte on peut l'utiliser, dans quel contexte qui est utile. Maintenant, à quoi c'est utile? Vous savez, la technologie et les connaissances sont devenues ubiquitaires depuis l'apparition du iPhone. On peut accéder à une encyclopédie, où on est dans le monde, peu importe où on est, en consultant Wikipédia. On peut le faire en temps réel. On peut même demander une revue de la littérature scientifique dans un domaine très pointu avec ChatGPT. Peu importe où on est dans le monde, ça change beaucoup les habitudes. Pour les étudiants et les étudiants, l'IA générative peut être d'une grande aide de plusieurs façons. Ça peut être à la rédaction, ceux qui sont dyslexiques, ceux qui ont de la difficulté à rédiger des textes sans faute. Ça aide à la rédaction en anglais. D'ailleurs, mes étudiants qui écrivent des articles en anglais avant, il y a peu près 3-4 ans, c'est un cauchemar de corriger ces articles-là en anglais pour certains. Mais maintenant, la qualité est de plus en plus grande, étant donné d'outils comme Google Translate. Ça peut aider à la revue de la littérature, à l'écriture de cotes informatiques aussi. Ça peut aider à la compréhension de concepts qu'ils n'ont pas compris en classe. Ils peuvent revenir. Donc, c'est du matériel supplémentaire pour la compréhension de choses qu'ils n'ont pas compris. Puis à long terme, pour ces étudiants et les étudiantes, c'est un outil qui peut aider à la formation continue des diplômés. Pour les professeurs, ces outils, ça peut aider au montage de cours, à la rédaction de matériel spécifique pour certains étudiants qui ont de difficultés de compréhension, à la préparation de questions, à l'évaluation. Naturellement, jusqu'à présent, j'ai parlé des côtés positifs, mais il y a des aspects négatifs aussi à cette utilisation-là. Comme je disais tantôt, c'est un outil, mais l'outil n'est pas bon pour tout. Mais il y a des considérations de plagiat, puis la paresse intellectuelle aussi qui peut s'amener avec l'utilisation de tels outils. Donc, je vais m'arrêter ici pour la première question. Merci, Pierre. Je passe la parole à Stéphane. Oui, merci. Je sens, c'est comme si j'étais un petit peu un électron un peu différent d'être entouré de tant de personnes qui ont des doctorats, tout ça. Mais je suis vraiment content d'être là parce que pour moi, le moment Eureka, j'avais déjà regardé un peu ce qui se faisait avec GPT avant ChatGPT. J'avais regardé un peu, je voyais le potentiel, mais il manquait quelque chose. Je me disais, bon, c'est un outil technologique comme un autre, on peut utiliser un API pour l'interroger, ça reste technique. Mais en novembre, quand ChatGPT est arrivé, j'ai commencé à faire des tests pour tout de suite améliorer, par exemple, le sommaire d'un module dans un cours ou tester, voir, est-ce que je pourrais créer des meilleures questions d'évaluation? Même, j'ai testé, est-ce que je pourrais corriger, améliorer la correction pour donner des rétroactions plus personnalisées, être plus efficaces là-dedans? Mais là, en décembre, je donnais le cours de marketing au MBA exécutif, puis j'ai amené ça un peu sur le sujet. Ce n'était pas prévu dans le cours du tout. Puis là, j'ai vu les gestionnaires, la trentaine de gestionnaires qui étaient dans le cours, j'ai vu tout de suite l'intérêt. On a changé un peu le sujet du cours, puis on a passé peut-être un bon, je dirais quasiment deux heures à expérimenter plein de choses sur le monde ensemble. Ces personnes-là, c'était des gestionnaires. L'idée, c'était de retourner dans l'entreprise après, puis d'être un peu des évangélistes ou des porte-parole du potentiel d'utiliser cet outil-là. Ça a été mon moment eureka. Ça a été vraiment de voir l'excitation, l'intérêt, la surprise envers la qualité de l'information. Mais en même temps, on s'est questionnés sur est-ce que c'est bon comme réponse? Est-ce que ça fait du sens? Puis je dirais, depuis le temps, j'ai comme élaboré un peu des façons très, très simples de présenter ça. Puis j'en suis bien à la conclusion. J'utilise ça de façon très, très humoristique, mais pour expliquer un peu la qualité de ChatGVT. Ce que je dis, c'est comme notre beau-frère qui fait tout. On l'écoute poliment, on écoute ce qu'il dit, mais après ça, il faut vérifier tout ce qu'il a dit parce qu'on n'est pas trop sûr. En l'utilisant, en apprenant à l'utiliser de cette façon-là, par la suite, dans le cours, j'ai vu, je leur ai ouvert la porte à dire, vous pouvez l'utiliser, mais je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait avec, comment vous l'avez utilisé. Puis les résultats étaient vraiment, déjà, on voyait qu'il y avait des résultats intéressants. Mais ce que j'ai fait en janvier, quand la session d'hiver a commencé pour le cours de MBA, le cours de marketing pour le MBA régulier, je n'ai pas modifié mon plan de cours parce qu'il était trop tard, mais j'ai simplement mis un message pour dire, c'est une réalité, on étudie le marketing, il y a un grand aspect de recherche marketing, il y a un aspect de créativité. Il y a plein de façons qu'on peut l'utiliser. Je vous donne le droit de l'utiliser, mais je veux que vous m'indiquiez comment vous l'avez utilisé. Et la première session, il n'y a pas trop d'étudiants qui l'ont vraiment utilisé. Peut-être un peu dans les forums, les contributions, des choses comme ça. Mais là, à la session d'été que je suis en train de donner actuellement, je suis en train de corriger des travaux. Et là, je vois vraiment, en Amex, je vois vraiment qu'il y a une évolution dans l'intérêt que les étudiants ont pour utiliser cet outil-là ou d'autres outils. Et surtout, la déclaration volontaire de la façon dont ils l'ont utilisé, qui aide beaucoup à produire des documents de meilleure qualité, vraiment. Je vois la différence entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas. Est-ce qu'ils posent peut-être des questions sur qu'est-ce que ça va faire comme différence entre ceux qui exploient bien ces outils-là et ceux qui hésitent à les utiliser? J'en reste pour le moment. Merci, Stéphane. Je passe la parole à Éric. Bonjour. Si M. Hamel se sent un peu électron libre, vous comprendrez que dans mon cas, je me sens plutôt l'intrus dans la pièce. Je suis un gestionnaire scolaire de l'enseignement inférieur, si je peux me dire, au niveau des centres de services scolaires. Ce que j'ai comme expérience, comme gestionnaire scolaire, puis comme décrocheur personnellement, j'avais un intérêt à la persévérance scolaire. C'est ce que j'ai recherché tout au long de ma carrière, autant d'enseignant que de direction, puis maintenant la direction générale depuis plusieurs années. Et j'avais comme obsession de m'occuper des élèves que je nommais les beige. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont déjà pris en charge, que ce soit par des parcours particuliers. On sait que ces élèves-là sont à grand risque. Mais moi, ce qu'ils venaient me chercher, c'était les élèves comme moi j'étais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des résultats en échec, qu'il n'y avait pas de grands problèmes de comportement, qu'il n'y avait pas de problèmes d'absentéisme. Et du jour au lendemain, ils disparaissaient dans la nature, puis il n'y avait plus moyen d'être raccroché à l'école. Et je me disais, avec toutes les banques de données que j'ai à ma disposition dans un centre de service, il est impossible que si je les traite de façon globale et non en silo, je ne pourrais pas trouver des tangents qui me permettront d'intervenir le plus rapidement possible. Et de là, on a développé un algorithme prédictif qui nous permet, puis on essaie de le développer, vous comprendrez de plus en plus, mais d'intervenir le plus tôt possible, le plus précisément possible, et dans un cadre économique restreint pour lequel on connaît bien en éducation, utiliser mes ressources le plus précisément possible. Donc, en appliquant la méthode des RAI, des trois niveaux d'intervention, ce qui, à mon avis, pourrait être transférable à l'enseignement supérieur. Donc, le potentiel, pour moi, il est immense avec ces algorithmes-là. Jamais, il ne sera question de remplacer l'humain, parce que, en ce qui me concerne, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, il y aura toujours une part de jugement humain derrière, mais c'est un outil qui permettra, puis qui permet en ce moment, aux directions, aux enseignants, puis aux professionnels, de préciser encore plus les interventions et d'intervenir le plus tôt possible dans le cheminement scolaire. Là, en ce moment, on est capable d'intervenir avec le logiciel, l'algorithme, on est en mesure d'avoir un bon taux de précision à partir de la première secondaire. Donc, on peut déjà endiguer un gros problème de décrochage qui arrive généralement autour de 14-15 ans, donc à troisième secondaire, mais que des fois, il va arriver en quatrième, voire même en cinquième secondaire, tout près de la diplomation. Donc, le but ultime et le potentiel qu'on a, c'est de ramener encore plus tôt dans le cheminement scolaire de l'élève, mais aussi, on veut passer, on commence à passer avec les recherches en ce moment à l'étape suivante, qui est la partie prescriptive. Donc, une fois qu'on a déterminé quels sont les élèves à potentiel décrochage et les motifs qui les amènent vers le décrochage, bien, quelles sont les actions, les moyens à mettre en place issus de la recherche probante qui permettrait à l'équipe école ou aux intervenants locaux d'intervenir et, dans le fond, de faire mentir l'outil qu'on a produit, parce que le but, c'est d'augmenter nos taux de diplomation et de baisser le décrochage, donc, c'est de faire mentir notre outil. Donc, puis, tu sais, là, en ce moment, on travaille beaucoup sur ce que j'appelle des données dures, c'est-à-dire des résultats scolaires, des comportements d'élèves, tu sais, qui ont été notés, des investissements qui ont été faits, est-ce que l'élève fréquente le service de garde, le transport scolaire, et ainsi de suite, mais on commence à rentrer, là, des petits outils psychométriques, des outils pour calibrer au niveau de l'humeur de l'élève, puis un petit peu comme M. Dubouchet, le travail au niveau de la reconnaissance, mais on veut aller encore un petit peu plus loin, là, sur la reconnaissance de texte pour voir, tu sais, le niveau mental des élèves, et ainsi de suite. Donc, on sait, au niveau du sentiment d'appartenance, de la, comment je pourrais dire, de la disponibilité mentale des élèves, ça a un impact direct sur la réussite et sur la diplomation. Donc, c'est ce vers quoi on travaille, et selon moi, ça pourrait être facilement repris, là, au niveau supérieur. Merci, Éric. Et je passe la parole à Louis-Raphaël. Oui, bonjour. Je me rends compte, Éric, qu'on a des parcours similaires qui ont donné des solutions qui se ressemblent drôlement. Je ne sais pas s'il y a de la corrélation à faire. Donc, moi, je suis, bien, j'ai d'abord été un enseignant aussi, après toutes les étapes passées dont vous avez mentionné. Je suis devenu directeur général d'Obtanion, une firme que j'ai fondée, puis qui se spécialise spécifiquement dans le développement d'IA en éducation depuis maintenant 2009. Parler d'IA en éducation, c'est un peu, je pense, comme les prédécesseurs l'ont mentionné. C'est d'ailleurs, c'est d'abord se poser une question, c'est à quel problème l'IA s'adresse. On en a parlé beaucoup ce matin, je pense que vous venez de le dire tout à l'heure. Puis, l'une des problématiques particulièrement présentes en enseignement supérieur, et là aussi en enseignement scolaire, c'est vraiment celle de l'abandon. Le spectre de l'abandon, il est plus long au niveau scolaire. Il est très, très, très court en enseignement supérieur, particulièrement au collège où la fenêtre pour interagir est très, très, très courte. Donc, puis depuis 20 ans, le milieu de la recherche a été extrêmement actif pour en identifier les causes qui peuvent se résumer à deux grands volets. Je ne vais pas faire de thèse ici, mais je pense que vous le savez. On a la sphère de l'engagement de l'étudiant dans ses études, puis la rapidité d'intervention des services de soutien. La sphère d'engagement réfère principalement à l'aspect psychosocial de l'étudiant, c'est-à-dire sa prédisposition à l'apprentissage, puis la rapidité d'intervention réfère à la détection précoce, un peu comme Éric vient de le mentionner, la détection précoce, puis surtout la cohésion des actions une fois qu'on a détecté. Ça, c'est deux éléments qui sont primordiales. Ça, si on veut être positif, c'est plutôt, on parle d'abandon, mais on peut le voir aussi sous son angle positif, c'est le spectre de la persévérance éducative. Depuis 2009, on a commencé à attaquer le problème d'abord au niveau scolaire, puis en 2018, on a pris des ententes avec des collèges pour pousser les algorithmes beaucoup plus loin, puis étant donné que la problématique était plus présente, il y avait des volontés très fortes de créer des investissements à ce niveau-là. Puis, on a déployé des solutions propulsées par l'IA qui attaquent le problème de front, mais aux deux extrémités du spectre, en prenant soin, puis ça, c'est ça qui est super important, c'est en prenant soin d'être là où il n'y a pas d'humain. Puis aussi, en prenant soin de, si on est là où il y a des humains, en étant là où l'humain fait le travail d'une machine, parce que c'est ce qui va déterminer au final, est-ce que la solution est pérenne, puis est-ce que la solution, elle se déploie à long terme dans le milieu, parce que ce qu'on veut, c'est profiter de l'expertise du milieu. Ce n'est pas remplacer personne, c'est décupler le pouvoir de chacune des personnes. Puis l'IA, elle vient un peu comme M. Dumouchel le mentionnait. L'IA, c'est l'un des outils à l'intérieur d'un continuum qui a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Et puis ça, on ne veut pas changer ça. Merci Louis-Raphaël. Et finalement, je passe la parole à Alain. Merci, bonjour à tous, ou bonsoir, puisque depuis Paris, il est 21h21 précisément. Alors moi, mon expérience avec l'IA, et plus spécifiquement l'IA générative, est assez ancienne, parce que pour le coup, en termes d'IA, on utilise à Neoma Business School ce type de technologie pour piloter ce qu'on appelle l'adaptive learning. Donc c'est vraiment identifier justement nos apprenants qui vont être peut-être un peu plus lents dans l'acquisition d'un certain nombre de savoirs et de compétences, aller distinguer des apprenants plus rapides pour pouvoir justement adapter notamment la proposition d'exercice, d'entraînement, et ainsi maximiser l'efficacité en présentiel. Ça, c'est pour l'IA. Après, c'est important d'être extrêmement précis sur ce dont on parle, puisque l'IA générative ne veut pas dire l'IA, c'est qu'une toute petite partie, évidemment, de cet ensemble beaucoup plus large qu'est l'IA. Et concernant l'IA générative, en fait, moi j'ai eu la chance, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, de faire un séjour dans la Silicon Valley et à cette époque-là, dans beaucoup de discussions que je pouvais avoir avec mes interlocuteurs sur place, GPT revenait extrêmement souvent. À l'époque, on était sur GPT-3 et j'avais eu aussi droit à une démonstration et je m'étais dit, oui, pas mal, mais bon, les textes n'étaient quand même pas d'une qualité non plus absolument renversante. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, en novembre 2022, avec le lancement officiel du modèle GPT-3.5 de manière extrêmement accessible pour le grand public, là, on a eu tout d'un coup un emballement, une accélération. Mais l'accélération est une accélération d'usage et non pas une accélération nécessairement technologique, puisqu'il y avait déjà énormément de choses, en fait, existantes au niveau des chercheurs ou des entreprises sur l'IA. Alors, si on parle de l'impact, donc mon premier contact, c'était il y a un peu plus d'un an. Depuis novembre, en fait, j'avais la chance d'animer un cours qui s'appelle Digital Literacy for Disruptive Innovation et dans lequel une des thématiques était l'IA au sens large, évidemment, son intérêt pour le gestionnaire en entreprise. Et du coup, évidemment, en novembre sort ChatGPT gratuitement. J'ai sauté sur l'occasion pour le déployer extrêmement rapidement et être dans une approche très expérimentale de ce qu'on pouvait faire en termes de pédagogie autour de cet outil. Alors, pour aller très vite, en termes d'impact, en fait, j'en vois un certain nombre. Déjà, je vois un certain nombre d'impact au niveau individuel. Je crois que le principal, c'est qu'on a un outil qui aujourd'hui abolit le syndrome de la page blanche. On parle d'équité. Typiquement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Vous avez des esprits créatifs qui n'ont absolument pas peur de la page blanche et ils se lancent et ça va très vite. Puis, vous avez d'autres profils qui vont être un peu plus angoissés par rapport à ça. Là, on a un outil qui, quand on sait s'en servir suffisamment bien, permet finalement de basculer directement et d'avoir un contenu, peut-être pas très bon, mais en tout cas, qui permet du coup, après au cerveau humain, de prendre le relais et d'avancer. Je pense que c'est un impact assez important au niveau individuel. Au niveau organisationnel, là, très clairement, on voit bien les premières décisions apparaître, notamment dans le monde de l'entreprise. Ce sont des décisions à l'aune du critère de la performance et de l'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a manifestement un gain de temps. Moi, évidemment, très tôt, je me suis amusé à mesurer ce gain de temps dans mon activité, notamment rédactionnelle sur les réseaux sociaux, parce que ceux qui me connaissent savent que j'écris quand même beaucoup sur Twitter, LinkedIn, etc., sur ces sujets-là. Et j'utilise l'IA, en fait, générative depuis novembre, autour de ces sujets-là. En gros, le gain de temps sur cette activité, il est de 30 %, ce qui n'est quand même pas neutre. Et dans les études, après, que j'ai vu passer, ça peut monter jusqu'à du 50, 60, 80 %. Donc, tout dépend, évidemment, du team d'activité, mais on voit bien qu'on a un impact organisationnel qui va être très fort. Et puis, le dernier point, en termes d'impact, je crois que c'est un impact sociétal, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent derrière ça. Ça change en profondeur notre rapport à l'information. Je pourrais donner plein d'exemples, mais aujourd'hui, on va pouvoir dialoguer avec du contenu pédagogique sans nécessairement lire ce contenu pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'IA générative va médiatiser notre rapport à l'information et notre rapport au contenu pédagogique. Alors, c'est assez intéressant, mais il y a quand même un certain nombre de choses, je crois, sur lesquelles il faut être vigilante. Si je vais très, très vite, déjà, pour moi, ce n'est pas un outil standard. C'est effectivement un outil et ça doit être considéré comme tel, mais c'est un outil qui donne l'illusion de la pensée. Et c'est un outil qui donne l'illusion de la pensée parce qu'il manipule et génère du langage. Effectivement, le langage est le véhicule globalement de la pensée. Et la problématique qu'il y a, c'est que pour générer ce langage, ce contenu, en fait, l'algorithme a été entraîné sur un ensemble de données. Cet ensemble de données qui est exprimé avec des mots, des phrases, donc de nouveau un langage, traduit en fait une culture. Et cette culture traduit en fait une vision du monde. Et en fait, on se rend compte de quoi ? C'est que finalement, oui, il peut y avoir un intérêt assez fort d'avoir une médiatisation de l'accès au contenu pédagogique par une IA générative, sauf qu'il faut être particulièrement vigilant sur le fait que cette IA comporte le moins de biais possible dans le regard finalement qu'elle va générer sur le monde. Et ça, c'est, je crois, un point de vigilance qu'on doit avoir nous en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et plus globalement d'établissement de formation. Donc du coup, je crois que le principal défi qu'on a collectivement et partout dans le monde, c'est en fait de former au bon usage de ce type d'outil et la grosse difficulté qu'on a derrière ça, c'est que finalement, ça avance très vite. Donc des choses qu'on va dire peut-être aujourd'hui seront peut-être fausses d'ici deux, trois mois. C'est le cas concernant GPT. Aujourd'hui, si vous parlez de votre première expérience en novembre, elle est en fait un peu erronée par rapport à l'expérience de mai où vous utilisez le modèle GPT-4 avec les plugins qui connectent par exemple au web, ça permet beaucoup d'autres choses que ce qu'on pouvait faire avec 3.5 en novembre. Donc il faut être très précis là-dessus et je crois qu'en fait, ça vient collectivement nous amener à nous réinterroger sur notre rôle de professeur et le rôle de l'école et après évidemment toutes les mécaniques qu'il y a derrière ça sur les processus d'apprentissage ou les processus d'évaluation. Merci Alain, tu nous as bien ramené en fait avec l'IA générative, on a fait tout un tour de table autour d'un questionnement ensuite à savoir qu'est-ce que l'IA prédictif peut faire en tant que raffinement de l'offre de services ou de précision dans la pensée humaine ou dans l'action humaine et puis ensuite les tensions qui peuvent exister dans l'IA générative. Donc ma deuxième question, c'est pour nous permettre d'approfondir un peu comment l'IA générative peut améliorer spécifiquement chaque aspect de l'enseignement supérieur dans lequel nous nous concentrons aujourd'hui. Alors on parle de la qualité, l'équité, l'inclusion et la santé mentale. Là je me demande si vous pourriez donner quelques exemples concrets ou proposer des scénarios sur la manière dont l'IA générative peut impacter l'un de ces domaines en fonction de vos expériences ou de vos idées. Alors on pourra commencer avec Alain. Alors oui, je vais essayer de donner quelques exemples. En fait, ce qu'il y a d'intéressant c'est que, peut-être pour compléter ce que je disais aussi juste avant, on est face à un paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 60% des enseignants pensent que c'est une compétence hyper importante pour le futur et en même temps 80% à peu près de ces enseignants sont un peu, expriment en tout cas un certain nombre d'inquiétudes par rapport à cet outil. Donc c'est vrai que ce que je trouve extrêmement intéressant sur votre événement et cette table ronde, c'est qu'on s'interroge sur l'impact positif de l'IA générative sur la qualité, l'équité, etc. Et ça, je trouve un angle d'attaque et d'analyse qui est extrêmement pertinent. Alors en termes de qualité, déjà, je ne vais pas tout parcourir parce que typiquement en santé mentale, je ne suis absolument pas expert, donc je laisserai les experts s'exprimer là-dessus. En termes de qualité, on évoquait tout à l'heure l'engagement, moi je vois un gain assez fort dans les tests que j'ai pu mener à Neoma sur le sujet, c'est que finalement déployer un accompagnement avec une IA générative permet finalement de maximiser l'engagement notamment des étudiants quand on est sur des dispositifs d'apprentissage à distance. Pourquoi ? Parce que classiquement, apprentissage à distance, l'étudiant est derrière son ordinateur, sans prof, et quand il a un point de blocage, une question, il va utiliser un outil de contact, mais que ça soit Teams, que ça soit un forum, peu importe. Le problème, c'est qu'en tout cas en France, souvent nos étudiants sont plutôt connectés sur leurs cours le soir et que le prof, lui, n'est pas connecté au moment où les étudiants sont connectés. Donc du coup, l'étudiant pose sa question mais il va avoir la réponse quelque part entre trois minutes ou trois heures ou cinq heures ou huit heures plus tard. Ça a l'air de rien, mais le fait d'avoir un outil diagénératif qui commence à répondre finalement à une interrogation de l'étudiant fait que finalement quand il a une question, il a une réponse quelques secondes après et du coup, en retour, ça maximise son engagement ou en tout cas, ça évite que son engagement diminue. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on a des parcours dans les enseignements à distance qui sont de fait beaucoup plus qualitatifs avec un engagement qui est beaucoup plus important. Ça, c'est sur le volet de la qualité. Il y a plein d'autres exemples, mais je fais très vite pour que tout le monde puisse s'exprimer. Sur le volet de l'équité, ce que je trouve de très intéressant, c'est qu'en fait, c'est un outil, mais c'est un outil très complexe. On parle de modèles de données, d'espaces latents, d'espaces vectoriels, millions de dimensions, enfin bref, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. C'est un outil très complexe, mais qui se programme très facilement avec le langage. C'est le premier outil qu'on a qui se programme avec notre langage, c'est-à-dire notre moyen de s'exprimer. Et là, ce qu'il y a du coup de très intéressant, c'est que finalement, on est tous égaux autour de cette problématique puisqu'on a tous en même temps à apprendre à utiliser correctement cet outil. Et du coup, c'est un formidable outil en fait, vecteur d'équité pour cette raison-là. Et je pense qu'on verra d'ailleurs émerger très rapidement dans la société des individus qui, parce qu'ils vont prendre du temps pour s'entraîner et échanger sur les bonnes pratiques. Et moi, je participe à un certain nombre de forums. Il y a énormément de choses autour de l'art du prompt. Et du coup, il y a plein de gens qui apprennent ça. Mais quand on regarde leur background, c'est des backgrounds hyper intéressants qui n'ont rien de technique mais qui, du coup, ils développent une vraie compétence là-dessus. Et je trouve que du coup, c'est aussi un facteur d'équité qui peut être extrêmement intéressant. Et dernier exemple, cette fois-ci sur le volet de l'inclusion, ça a été rapidement évoqué. Mais en fait, utiliser une IA générative, c'est génial pour corriger un certain nombre de fautes dans un texte que quand vous n'êtes pas dans votre langue maternelle, du coup, vous avez une correction quasiment en temps réel et ça tombe très bien. L'outil est particulièrement performant là-dessus. Pareil, en termes d'inclusion, prenez des problématiques par exemple de dyslexie. On peut copier-coller un texte dans un outil d'IA générative qui comporte des modifications liées à cette pathologie. Et en fait, l'outil va pouvoir corriger ça et du coup, l'élève, l'apprenant, va pouvoir constater qu'il y a un écart et progressivement s'améliorer sur ces sujets-là. Donc, là encore, c'est un outil qui est assez paradoxal. Il est éminemment complexe sur les modèles mathématiques utilisés, mais son accès est particulièrement simple. Et je crois que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, a fortiori, puisque son accès est aujourd'hui extrêmement large et ça, c'est la volonté de tous les faiseurs de ces technologies partout dans le monde, c'est quand même d'offrir gratuitement un accès à ce type d'outils. Ça ne veut pas dire que ce sera à chaque fois le meilleur. Il y aura évidemment des versions payantes, il ne faut pas se leurrer, mais on a quand même là un outil extrêmement intéressant pour tous ces sujets autour de la pédagogie. Merci Alain. Je passe la parole à Louis-Raphaël, alors on refait le contraire. C'est bon, on prend ça à l'envers. Oui, merci Alain. J'avais la possibilité de faire deux exemples, celui pour notre plateforme prédictive, mais je savais aussi que M. Racine était dans le panel, fait que je vais lui laisser cette portion-là. Je vais aller plutôt sur l'autre élément qui est l'accompagnement des étudiants. Puis pour illustrer l'exemple, je vais vraiment prendre les trois sphères de l'équité et l'inclusion santé mentale. Si on faisait un diagramme de Venn, puisque je suis un prof de maths, j'aime bien les représentations. Tous ces éléments-là, on verrait l'engagement de l'étudiant qui reste au centre de ces éléments-là. Parce qu'on peut voir l'inclusion, l'équité et la santé mentale de manière positive, mais lorsqu'on le voit négativement, quand on le voit comme une problématique, c'est qu'il y a un problème avec l'un de ces aspects-là. Une chose qu'on oublie, c'est que quand il y a un problème, soit dans l'équité, l'inclusion ou la santé mentale, il se produit quelque chose chez l'humain aussi, qui est la dysphasie temporaire en psychologie, ou ce qu'on peut appeler aussi la barrière humaine. C'est-à-dire que l'individu, en ne sachant pas trop comment exprimer son besoin, en ne sachant pas trop qui va répondre à son besoin non plus, sa première réaction, c'est une réaction de repliement sur l'humain. Donc, la question, c'est comment on fait pour parler à quelqu'un qui ne veut pas parler? Parce que ceux qui parlent déjà, ils parlent déjà. Ceux qui utilisent les services, ils le font. Mais ceux qui échouent, ceux qui abandonnent, sont la plupart du temps, je ne vais pas généraliser rien, mais la plupart du temps, comme les beiges que M. Racine mentionnait tout à l'heure, ceux qui ont passé en tour de toutes les radars, puis ceux qui n'ont pas nécessairement eu de contact avec les services d'aide dans leur parcours, qui n'ont pas su que, ah oui, c'est vrai, un psychologue, moi, ça me dit ça, un être pédagogique individuel, moi, je vais pouvoir avoir telle réponse à mon besoin. Si je ne le sais pas, je ne le ferai probablement pas. On ne le fait pas comme adulte. Personne ne va consulter de psychologue par curiosité, encore moins comme jeune étudiant. Donc, c'est en partant de ce paradigme-là, dans le fond, qu'on a développé un système de première ligne intelligent qui sert d'interface entre d'une part, l'étudiant qui a besoin d'aide, mais qui n'est pas encore disposé à en parler, et d'autre part, avec les services de soutien en place, afin qu'ils reçoivent cet étudiant-là, mais qu'ils reçoivent aussi l'étudiant qui a été préparé à recevoir l'aide. Puis ça, c'est tout un changement de paradigme aussi, parce que là, on part d'un étudiant qui ne savait pas parler, qui ne sait pas comment en parler, c'est comment parler, mais de sa problématique, et puis qui va commencer à dialoguer, puis ici, on a créé dans le fond le robot d'accompagnement Allie, qui est maintenant déployé, qui commence un déploiement assez massif dans les collèges au Québec, vraiment spécifié au Québec, et qui permet à l'étudiant de poser des questions avec, puis ça, c'est toute la conception dans le fond de l'IA qui a été créée en arrière, avec des équipes de psychologues, de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux, de profs, d'orthopédagogues aussi, parce que le modelage est un élément super important aussi dans la préparation, puis le fameux empowerment, quand on veut recevoir de l'aide, il faut qu'on se mène dans une position d'empowerment, de l'engagement étudiant, bien ça, c'est quelque chose qui a besoin de modelage, fait que c'est tous des éléments qu'on est capable de gérer à petit niveau avec l'étudiant, puis tranquillement lui dire, savais-tu que dans ton collège, il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux, il y a des aides pédagogiques qui peuvent t'aider, puis tranquillement amener cette dimension-là à l'étudiant, même s'il est dans un état de fermeture, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'a pas voulu parler, et tranquillement, si Ali réussit sa mission, bien Ali lui dit, je vais prendre la communication entre toi et les intervenants en place, puis je vais lui dire que tu as besoin d'aide, puis ils vont s'occuper de toi, fait que ça, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. Lorsqu'on a amené cet élément-là en 2019 avec un premier collège, puis on s'est assis avec les services de soutien, c'était vraiment pas commun, comme approche, puis maintenant, ça devient presque un no-brainer que les premières lignes intelligentes deviennent un élément de succès, puis on le voit actuellement, parce qu'on voit qu'il y a, dans les déploiements qu'on a, il y a des succès, puis il y a effectivement, beaucoup d'étudiants qui utilisent ce système-là pour parler, puis c'est actuellement que des Beiges, puis c'est tous ceux-là qui ne sont pas connus des services, ce qui n'est pas nécessairement le cas de ceux qui utilisent les services ou qui utilisaient les services en place. Il y a déjà là des facteurs de succès super importants et intéressants avec ce type de solution-là, puis je m'arrête pour mon point. Merci. Donc, je passe la parole à Éric. Je rejoins Louis-Raphaël, même s'il a pris son autre exemple. Je suis à la même place. La terminologie est un petit peu différente. On peut parler d'engagement ou de désengagement de l'élève. À partir du moment où il est désengagé, on s'en va vers le décrochage alors que l'engagement, c'est vers la persévérance. Et derrière l'IA, le but était justement de notre côté de trouver le plus rapidement possible ce désengagement de l'élève-là. En ce qui concerne plus précisément le bout sur l'équité, pour nous, le fait de cibler exactement le pourquoi qu'un élève est à potentiel décrochage nous permet justement par équité par rapport aux autres de ne pas mettre des mesures paramétriques dans le système, mais de façon équitable, aller directement sur son problème à lui, et intervenir de façon différente pour l'autre élève qui nous démontre des problématiques complètement différentes. Donc, à chacun sa ressource ou son moyen en y allant à différentes gradations, que ce soit des moyens ou des mesures de groupe, de sous-groupe ou individualisés. donc, c'est le bout qui vient me chercher au niveau de l'équité et en ce qui concerne la partie plus santé mentale, bien, comme je vous disais dans mon énoncé de départ, c'est plus les soft data qu'on commence à développer tranquillement, pas vite. À l'intérieur de l'algorithme, on a une quinzaine de données, de regroupements de données différents qui nous permettent d'identifier tranquillement, pas vite, quels sont les élèves pour lesquels on a des doutes ou des inquiétudes au niveau de la santé mentale qui va les entraîner encore une fois vers l'échec, vers le décrochage, mais c'est quelque chose qui est à peaufinir. Il y a beaucoup de potentiel par là. Il reste juste à avoir le temps puis l'ingéniosité de faire la programmation en conséquence. Merci Éric. À Stéphane maintenant. Oui, je vais donner deux, toucher deux aspects. Le premier aspect au niveau de la qualité, il y a des étudiants, il n'y a pas beaucoup de recherche encore sur l'impact de la qualité d'utiliser des outils comme ChatGPT, mais il y a deux finissants du MIT qui ont publié quelque chose que je trouve intéressant qui était la répartition du temps quand vient le moment de produire certaines tâches puis ce qu'on voit c'est qu'en utilisant ChatGPT, le temps de recherche initiale puis le temps consacré à la rédaction d'un brouillon si on veut et diminuer beaucoup en utilisant ChatGPT, mais plus de temps peut être consacré à peaufiner la qualité finale de ce qui est livré finalement. Ça fait que là, on a un choix. Soit que dans un même laps de temps pour le même effort, on dit je me contente de faire un travail plus rapidement qui va avoir une qualité acceptable ou je mets le même effort qu'avant et là, je peux livrer quelque chose d'une qualité supérieure. Ça fait qu'on va voir autant au niveau des étudiants qu'en entreprise, quel choix va être fait. j'ai déjà vu une entreprise d'une agence qui a dit on va utiliser ChatGPT pour réduire les coûts. Ce que je souhaite, c'est qu'on utilise ChatGPT pour améliorer la qualité, pas juste livrer la même chose qu'avant à moindre coût ou plus rapidement. Sinon, on va être inondé de messages de moindre, disons, de qualité moyenne. Ça, c'est un aspect. L'autre chose au niveau de la qualité de l'enseignement et de mes interventions avec les étudiants, ce que j'ai commencé à faire, c'est que quand un étudiant me pose une question « Ah, je n'ai pas bien compris tel concept dans le cours », traditionnellement, je pense qu'on est un peu plus porté à dire « Ah, mais retourne valider ou vérifier cette matière-là dans le module tel numéro, lecture, telle chose. » Mais si l'étudiant n'a pas compris une première fois, ça ne veut pas dire qu'il va comprendre simplement parce qu'il va relire la même chose. Ce que je fais à la place, c'est que je prends la question, les tests que j'ai fait jusqu'à maintenant, je prends la question telle qu'elle, je donne un peu plus de contexte à ChatGPT et je lui demande de me répondre et parfois, je vais lui demander de me donner des analogies ou de simplifier certains points et le résultat de ça, c'est que je peux faire des interventions qui sont beaucoup, beaucoup plus personnalisées mais qui utilisent une méthode de présentation ou d'enseignement qui est un peu différente de simplement pointer à une lecture qui existe déjà. Ça, c'est cet aspect-là. L'autre aspect que je veux aborder, c'est, je dirais, inclusion santé mentale avec une petite anecdote de mon côté. Peut-être que je rejoins un peu M. Racine avec le parcours académique un peu difficile. Je n'étais vraiment pas un bon étudiant au primaire, au secondaire, probablement parce que je ne rentrais pas dans le cadre approprié. En français particulièrement, je n'étais vraiment pas bon. Ni en anglais d'ailleurs. Maintenant, je suis parfaitement blind. même en français, je me suis beaucoup amélioré. Mais ça vient un moment où on devient gêné de poser des questions. On n'ose pas intervenir parce qu'on a peur d'être ridiculisé. Mais là, on a un collègue à qui on peut poser toutes les questions qu'on veut sans avoir l'air stupide, même si on dit tout le temps qu'il n'y a pas de questions qui sont stupides. Mais on a un collègue qui peut nous expliquer calmement, qui peut prendre le temps, qui peut nous donner des façons d'apprendre différemment. Et même si j'utilise les antidotes depuis des années et ainsi de suite, là, ce que je vois, c'est qu'avec JGPT, je peux non seulement corriger mon texte, mais je peux aussi avoir l'explication des règles grammaticales de façon plus personnalisée. Mais en plus, les textes que j'écris en français ou en anglais, parfois, je vais demander d'améliorer le texte et là, la structure des phrases, le vocabulaire va être meilleure. Je m'améliore encore, même rendu à 55 ans, j'améliore encore énormément ma façon de rédiger. Puis je me dis, si j'avais eu des outils comme ça quand j'étais plus jeune, probablement, j'aurais eu moins de difficultés au niveau primaire, secondaire. Heureusement, après ça, à l'université, ça a bien été. Puis je me retrouve à enseigner aujourd'hui. C'est un petit peu, c'est mon succès, mon succès story au niveau académique. Merci. Merci Stéphane. C'était une conversation pour un autre moment, mais on pourra faire l'équipe des camps de Cranou. Moi aussi, ça n'est pas du tout. Donc, Pierre. OK. Avant de répondre directement à la question comment l'IA générative peut être un outil important pour l'enseignement supérieur, je vais expliquer le contexte, notamment le contexte que je connais bien, parce que quand j'étais directeur général de l'École de technologie supérieure, bon, c'est le contexte des facultés de génie. Puis on estimait à l'époque que la demi-vie d'un programme de génie était de 3 à 5 ans. Donc, ça veut dire qu'un étudiant qui termine ses études, mais la moitié des cours, je n'ose pas dire qu'ils sont obsolètes, mais n'existent plus. La moitié des cours qui ont suivi n'existent plus parce que ça a changé. ça a été utile quand même ces cours-là dans sa formation, on ne changerait pas ça, mais il faut toujours s'adapter parce que tout change très rapidement. Mais ça, ça met une énorme pression sur les professeurs qui doivent constamment mettre à jour leurs cours et aussi sur les étudiants qui tout le long de sa vie devra apprendre. Et si les principes d'apprentissage suggèrent, je vais extraire ça du livre blanc que vous avez publié et annoncé aujourd'hui, on disait de faire correspondre les modes de prestation aux besoins des élèves, de fournir des ressources qui favorisent l'autonomie, de développer des pratiques centrées sur l'élève, de développer une éducation de haute qualité tout au long de la vie. Puis si je rajoute mettre à jour ces cours très rapidement parce que ça pour répondre aux besoins, mais l'apport d'outils comme les grands modèles de langage a un effet très salutaire. Ça va faciliter la mise à jour des contenus de cours pour le professeur. Ça va servir à vulgariser un niveau de difficulté spécifique à un étudiant la matière. Stéphane en parlait à un étudiant où des fois n'ose pas intervenir et dire je ne comprends pas. Surtout les nouveaux étudiants qui arrivent à l'université, la marche elle peut être très haute pour certains un peu plus basse dépendamment des cégeps qui viennent. Ils ont peut-être vu la matière qu'on enseigne en partie, ils n'ont peut-être pas vu la matière. Donc, chat GPT peut s'adapter au niveau et l'étudiant c'est lui qui va par le prompt par ces questions pouvoir avoir des réponses avec lesquelles il pourrait comprendre. Puis aussi chat GPT c'est un outil qui va pouvoir utiliser toute sa vie. Pour la qualité effectivement j'en parlais tantôt les textes en anglais pour certains étudiants dans les universités francophones ça faisait défaut ou non et en fait on n'est pas équitable avec ces gens-là ils sont peut-être des excellents chercheurs mais ils n'ont pas la maîtrise de l'anglais donc ça peut les aider à produire plus rapidement je rejoins Alain et Stéphane quand ils disent c'est des outils qui ont pu accélérer aussi nos travaux en utilisant ça à long terme par contre si je regarde un aspect négatif mes deux questions je termine avec des aspects en fait c'est peut-être pas négatif mais c'est un point de vigilance qu'on devrait avoir en fait ce qui m'inquiète moi c'est l'homogénéisation des connaissances puis la difficulté d'amener de nouveaux paradigmes moins performants parce que on va toujours aller avec les meilleures façons de faire qui sont super entraînées super tweekées chacun des paramètres et les nouveaux paradigmes les nouvelles idées vont peut-être avoir de la difficulté à monter à prendre leur place étant donné que tout le monde dans le monde va avoir une approche qui va être un peu homogène donc c'est une vigilance pour faire aussi attention et c'est un petit peu ironique parce qu'en reconnaissance de la voix c'est ça qui ont connu les réseaux de neurones profonds parce que quand ils ont été créés il y avait une approche qui était à l'échelle de Markov-Caché qui était dominante qui était très forte et c'est juste en 2010 que les réseaux de neurones ont pu émerger je dirais pour notre domaine de recherche Merci Pierre et finalement Christine En dernier il y a beaucoup de choses que je ne veux pas répéter donc je vais aller d'un autre côté je viens de changer ce que je voulais dire parce que je ne voulais pas répéter ce que vous aviez dit messieurs donc je pense que je vais parler plus du côté des universités par rapport à la qualité notamment la grande préoccupation de plusieurs universitaires c'est la qualité des évaluations garantir une certaine rigueur de l'évaluation puis pour moi c'est un c'est un beau tournant qu'on vit actuellement même si plusieurs de mes collègues j'en vois en ligne ne seront pas d'accord c'est-à-dire que ça nous force à revoir l'évaluation on fait des évaluations très standardisées on a une façon de faire qui parfois dépersonnalise l'enseignement puis qui est très musible aux étudiants notamment EHDA mais aussi aux étudiants plus atypiques qu'on accueille maintenant à l'université donc pour moi le volet qualité passe par l'évaluation des apprentissages c'est-à-dire que trop souvent on probablement qu'on ne sait même pas qui a vraiment qui le travaille même avant le chat de GPT ça existait rappelez-vous il y a deux ans quand l'outil je ne me rappelle même plus Nadia tu te rappelles lors du truc en tout cas les étudiants partageaient leurs notes de cours les examens puis ça c'était la grande panique puis je me dis mais non ils sont brillants tant qu'apprendre tout le monde les mêmes notes aidons-nous voyons voir ce qu'on n'a pas compris merci beaucoup Stéphane si tu d'occupes donc tu sais puis là les gens voulaient le faire interdit ça ne marchera pas il n'y a personne comme les gens qui demandent d'arrêter le développement de l'intelligence artificielle donc pour moi la qualité je pense moi je le vois comme une plus-value importante pour améliorer la qualité des évaluations pas seulement dans l'usage mais aussi dans la réflexion qu'on a à faire pour faire des évaluations qui font appel à l'intelligence des personnes à la capacité de résolution de problèmes à la capacité de résoudre des problèmes complexes mais surtout à notre capacité puis là je parle aux profs et aux chargés de cours qui sont en ligne que je vois dans la liste et surtout à notre capacité d'offrir des rétroactions de qualité tout au long de l'apprentissage donc oui on peut demander à l'outil de nous en donner vérifier ce qu'on comprend mais il demeure que nous comme professionnels il faut offrir ces rétroactions de qualité puis le fait qu'ils ont accès à plus de rétroactions plus d'informations qui est synthétiques qui résument moi je trouve que ça va nous obliger à offrir davantage des rétroactions de qualité dans la pédagogie puis pour moi c'est un objet d'équité c'est un objet d'inclusion à l'université la plupart des étudiants la première semaine de cours ils savent comment avoir un A dans un cours ils savent environ quels seront les petits détours qu'ils vont prendre mais ceux qui travaillent fort ils ne savent pas comment avoir le A tout au long de la session ils vont chercher les moyens donc pour moi il y a un effet d'équité important c'est-à-dire que ça amène des nouveaux outils pour les personnes mais ça nous amène nous aussi à nous dépasser puis à sortir des sentiers battus pour offrir oui une évaluation de plus grande qualité mais un accompagnement de plus grande qualité donc moi c'est quelque chose que j'ai découvert de tous mes collègues durant la pandémie c'est qu'ils offraient vraiment de l'accompagnement très différencié et qu'ils ont été capables de reproduire ça même s'ils étaient en ligne donc pas dans leur bureau dans des environnements en ligne ils ont été capables de le faire mais je pense que cet outil-là va nous pousser à faire ça puis va nous pousser aussi à vérifier est-ce que c'est vraiment l'étudiant qui comprend est-ce qu'il comprend réellement donc d'en arriver à poser des questions à l'oral qui nous sortent des évaluations écrites donc de vraiment moi maintenant dans mes cours je demande tout le temps une rencontre individuelle à la mi-session où je pose trois questions aux étudiants puis je peux tout de suite voir qui est largué depuis le début de la session vous avez bien identifié mais aussi qui comprend à quel moment ça bloque puis réutiliser ça pour tout le monde donc je trouve que ça va nous amener à d'autres formes d'enseignement ça va nous amener un certain dépassement et finalement au niveau de la santé mentale qui est un sujet qui me touche beaucoup je pense que ça va nous amener à des environnements qui vont peut-être être trop compétitifs où l'accès à l'information c'était déjà complexe dans plusieurs domaines notamment dans certains doctorats dans certaines maîtrises dans certains bacs qui ont peu de voies de sortie par la suite donc je pense qu'il va falloir être sensible dans le développement de tous les outils à tenir en compte la réalité des étudiants qui ont des parcours atypiques qui ont des besoins différents pour pas que l'accès à tout ça rende le milieu encore plus compétitif en enseignement supérieur qu'il ne l'est déjà puis que malgré tous nos beaux vœux pieux d'inclusion d'équité et tout ça on rend ça à un niveau encore plus inaccessible pour certaines personnes donc moi c'est la grande sensibilité que j'ai actuellement tout en voyant le potentiel c'est que ça ne devienne pas une autre source de fractures numériques pour des personnes qui ont certaines vulnérabilités Merci Christine je vois que notre temps est déjà écoulé Nadia je ne sais pas si je peux te passer la parole je vois qu'il y a aussi des questions et puis des interventions des mises en garde en fait de Jonathan Mina qui quand même a très bien expliqué ce qui peut se passer il y a aussi le fait qu'il y a une cartographie qui a été publiée ou est à publier de l'objet sur la question du décrochage etc donc peut-être Nadia tu veux voyons je parle le nom Viviane Viviane si tu peux mettre Viviane j'allais taper Valérie je ne sais pas pourquoi il y a eu trop de Anne et de Valérie et de Viviane aujourd'hui Avant de remercier merci beaucoup à nous avant de remercier est-ce que vous avez un dernier mot à partager en 30 secondes quelque chose qui peut absolument faire passer aux personnes qui nous écoutent et ça c'est optionnel moi je dirais tout simplement oser oser l'essayer oser expérimenter il ne faut pas avoir peur au pire on va se tromper puis on reformule notre question puis on recommence il faut vraiment expérimenter tout simplement merci beaucoup on ne peut pas combattre la technologie on peut l'utiliser à bon escient comme j'expliquais à mes gens les marteaux ça fait des belles choses mais il y a des meurtres à coups de marteau à tous les uns donc il faut juste apprendre aux gens à bien utiliser l'outil merci Eric Alain vas-y oui je crois que le message fort c'est vraiment tester utiliser et surtout suivez en fait ce qu'il se passe parce que l'évolution est exponentielle sur le sujet ça bouge très très vite il y a énormément de choses dès que vous commencez à vous connecter à quelques personnes vous pouvez avoir accès à beaucoup 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 d'infos et ça vaut la peine parce que ça vient d'être rappelé c'est un outil dont il faut parfaitement comprendre les limites les dangers mais qui peut être aussi formidable dans la mission qui est la nôtre qui est d'accompagner des jeunes générations sur le monde du travail et dans leurs réflexions à travers leur parcours en enseignement supérieur absolument merci beaucoup d'autres derniers mots peut-être oui il faut se rappeler qu'il y a générative c'est c'est un générateur de mots donc il n'est pas créateur il apprend beaucoup à partir de textes et il va générer les mots à partir des mots qui ont été dits précédemment donc il n'est pas créatif et il n'est pas passionné aussi comme un professeur donc l'emploi de professeur existe toujours et il va être toujours important absolument absolument Elvira Fayel Christine je rejoins ce que les autres ont dit osons développer parce que on va se fier sur des exemples qui ont été conçus pour l'éducation parce qu'actuellement il y a beaucoup de nos craintes on essaie de faire rentrer des étoiles dans un carré parce que c'est tous des outils qui n'ont pas été développés par l'éducation qu'on utilise en éducation on n'a pas le choix parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais plus on va oser plus ces craintes-là vont s'apaiser aussi mais il faut oser développer Moi je dirais juste pour le mot de fin je dirais juste que je me rappelle encore je suis encore assez jeune pour me rappeler des inquiétudes sur l'arrivée de la télévision à l'école puis comment tout le monde pensait que ça en était fini des enseignants et je pense qu'on est encore avec la même situation même si c'est plus performant je rejoins beaucoup ce que M. Douchel vous avait dit il n'y a personne qui peut être plus passionné puis plus intuitif qu'un enseignant pour pouvoir faire les suivis soutenir l'apprentissage donc peu importe l'outil il n'y a rien qui va remplacer en enseignement supérieur le rôle du professeur c'est parti